... L'invité de Code 24 ce soir est un visionnaire. Il met en pratique sa vision humaniste et culturelle du développement économique et social pour faire de sa région natale le plus formidable des laboratoires. Il réinvente le mythe de Biblos et fait de cette cité millénaire un pôle touristique et culturel international, générateur de milliers d'emplois. Notre invité cultive ses relations avec les intellectuels et les penseurs représentatifs de tous les courants de pensée. Il développe également une nouvelle conception de la politique échappant aux traditionnels clivages partisans ou féodaux. Son concept de renouveau politique et économique est basé sur une profonde connaissance de l'histoire et sur une intuition politique rare, luiant donc notamment permis d'investir à Berlin juste avant la chute du mur. Chute qu'il avait notamment prédit dans les médias plusieurs mois auparavant. Dans le contexte des nouvelles révolutions arabes, il imagine un Liban inédit et confédéral sur le modèle suisse. Notre invité est un tweet-onote invétéré qui ne manque pas de commenter l'actualité dans ses petits recoins. L'invité de Code 24, Roger Hédé, chef du Parti de la Paix. Bonsoir, monsieur. Alors, on l'a vu dans ce reportage, la crise des agriculteurs en France. Ces agriculteurs qui se suicident face justement au désespoir, à la crise financière. Ces gilets jaunes, justement, qu'ils ont soutenus. Les agriculteurs faisaient partie de ces manifestations. A votre avis, ce mouvement des gilets jaunes en France va-t-il donc faire effet de boule de neige jusqu'aux élections de mai prochain et constituer justement un mouvement pan-européen ? Le mouvement gilets jaunes fait partie, en fait, d'une révolte populaire, qu'on peut appeler également populiste, à la globalisation. Un. Deux. En France en particulier, à l'état-providence qui a été trop loin et qui n'est plus providentiel. Puisque la classe moyenne et les producteurs, comme les agriculteurs, comme les petits métiers, les petites et moyennes entreprises sont celles qui souffrent le plus du système de taxation complexe, compliqué et réellement handicapant au développement de la France qui pourtant a un peuple, qui a une productivité remarquable, un peuple qui est capable d'avoir un grand succès quand il est à Silicon Valley ou quand il est à Londres ou quand il est dans une place même européenne, comme à Bruxelles, fuite de capitaux. Non seulement, je ne parle pas de la tricherie fiscale. Je parle de la fuite des capitaux humains, d'abord, mais également des capitaux financiers d'investissement. La révolte contre la globalisation est mondiale. La France a été l'un des pays les premiers qui ont critiqué la globalisation dans le discours politique de droite et de gauche. Mais en réalité, aujourd'hui, la France, dans le cadre européen, est plus globaliste que la plupart des pays européens et que les États-Unis d'Amérique qui reposent la question des priorités nationales sur le plan de l'industrie, de l'agriculture, des intérêts. Parce que l'exode des industries, la compétitivité qui est handicapée sur le plan de l'agriculture, font que finalement, les subventions ne suffisent pas à sauver une productivité. Il faut repenser les choses. Le président Macron est venu en portant cette promesse qu'il n'est ni de gauche ni de droite. Il s'est fait entouré de jeunes, d'hommes compétents. Il a un premier ministre qui est centriste, proche d'Alain Juppé, qui probablement va rejoindre très bientôt une certaine majorité présidentielle. Je ne spécule pas sur ce qu'on pense aujourd'hui dans les médias et parmi les observateurs sur une chute de Macron semblable à une limitation du mandat de Macron comme celui de Theresa May ou d'Angela Merkel. Je ne vois pas dans l'affaire de la révolte des Gilets jaunes ni le négatif qu'on voit avec les casseurs, avec ceux qui sont introduits par ce biais pour parler de revenir à 1789. Non, les exagérations ne servent pas les Gilets jaunes. Ce qui sert les Gilets jaunes, c'est une prise de conscience. Et dans le dialogue qui a commencé, conduit par le président Macron personnellement, dans ce dialogue, même s'il ne couvre pas tous les sujets, j'ai de l'espoir que la France va finalement faire sa réforme qui était inévitable depuis 1981-1982. Et le président Macron que vous surnommez le président Jupiter, à votre avis, pourra-t-il renouveler justement dans tous ces contextes son quinquennat en 2021 ? Cela dépendra, c'est encore trop tôt pour le dire, c'est en 1921, cela dépendra de ce que sera le climat économique en 1920. Je ne parle pas du climat social. Parce que la fracture va rester. Parce que l'une des raisons de la fracture, il faut aussi l'accepter. Nous sommes dans un nouveau monde où l'influence de l'individu qui a son portable à la main et qui fonctionne par Twitter, par Facebook, par Instagram lui-même et d'autres moyens qui vont se développer entre-temps, il est plus influent que tous les médias traditionnels. Ce n'est pas que les médias traditionnels n'aident pas, mais ils suivent en fait. Donc cette nouvelle donne dans la vie politique crée une plus grande fracture. Parce qu'elle est moins contrôlée. Et ce n'est pas avec ni les gadgets, ni le coup de pub qu'on peut réformer, transformer et mettre la France dans le peloton de tête. Ce dont rêve le président Macron, comme tous les Français depuis Giscard d'Estaing d'ailleurs. Le terme peloton de tête a commencé avec Giscard. Sur le plan international, l'année 2019 commence par un processus de pacification, notamment dans le monde arabe. Dans le monde arabe, on va tout d'abord évoquer la Syrie. La Syrie, où on le voit ces derniers jours, les annonces se multiplient en faveur justement d'un retour en Syrie, retour diplomatique, retour politique, retour économique. A votre avis, vous évoquez d'abord dans votre tweet un ordre nouveau en Syrie, où la Russie, et je cite, et le monde arabe, ce serait de facto partager les rôles. Pouvez-vous nous en dire plus ? L'Arabie saoudite et l'Egypte, deux puissances économiques, géostratégiques et avec valeur ajoutée arabe. L'une est déjà en paix avec Israël. L'autre, il y a déjà des pays qui sont en paix avec Israël, comme l'est la Jordanie, qui fait partie du GCC, du Golfe, et qui doit se diriger vers un certain fédéralisme à l'européenne. Donc là, on ne pouvait pas penser l'avenir et stabiliser l'Irak ou la Syrie sans que le monde arabe ne se réintroduise en Irak et en Syrie. Et c'est la raison de la reprise des ambassades, une ambassade après l'autre. Mais quand nous parlons de Syrie aujourd'hui, nous parlons de quoi ? L'habitude du monde arabe, des Libanais, comme d'ailleurs des médias européens et français, c'est de penser à la Syrie Assad. Elle n'existe plus, la Syrie Assad. Et certainement, elle ne peut pas exister dans le processus politique. Le processus politique ne va pas faire renaître une autre dictature hiérarchique, expansionniste, sûre d'elle-même et autoritaire, et qui joue tous les extrémismes et les uns contre les autres. Non, la dictature Assad, cette Syrie-là, n'existe plus de toute façon. Puisque si Assad est encore là, s'il n'a pas connu le sort d'autres dans la région, c'est que l'Iran est entrée en jeu, mais ce n'était pas suffisant. La Russie est entrée en jeu à la demande de Qasem Soleimani pour pouvoir sauver la mise iranienne. Finalement, on a sauvé un rapport de force en Syrie. Il était de l'intérêt de l'ordre international qu'on préserve l'armée syrienne. Mais ce n'est plus l'armée de Assad. Et ce ne sera plus l'armée de Assad. Qu'on préserve le régime sécuritaire syrien, mais en le transformant et en le décentralisant, d'avoir une nouvelle constitution syrienne qui est en train d'être écrite et qui est fédérale. Et fédérale qui va plus loin que la formule fédérale irakienne qui n'a pas finalement réussi la preuve de ce qui s'est passé depuis. Donc l'identité de la Syrie, c'est une Syrie fédérale à votre avis ? Ce sera une Syrie fédérale. Dans cette Syrie fédérale, les muhafazats, les régions, ou les cantons, si on peut, pour faciliter les choses pour les Européens qui nous écoutent, les cantons seront de ces régions. Et ces régions, moi je suis pour qu'elles soient encore subdivisées, pour qu'elles correspondent mieux à des réalités historiques qui datent de la période ottomane, et qui permettent aux minorités de se sentir en sécurité. Pour ce qui est du sort des Kurdes, dans la formule fédérale, les Kurdes ont une autonomie. Mais comme les Alaouites, comme d'autres régions, comme la région d'Alep, la région d'Edleb, la région au sud de Damas, la région de Damas. Donc il y aura plusieurs régions qui auront une autonomie, et dans la mesure où il y a plus de régions et plus d'autonomie, et de puissance locale, que les Kurdes se sentiront chez eux, capables de décider de leur sort. Ce qui intéresse les Turcs, c'est qu'en raison de la présence de 17 millions de Kurdes en Turquie, ils craignent que la dynamique de l'autonomie et de l'indépendance kurde n'aille déstabiliser la Turquie. Là, il faut regarder le monde avec un regard, à mon avis, positif, pour ce qui est du processus de la paix au Proche-Orient, parce que c'est tout le monde arabe aux musulmans qui est sur la voie de la création d'un État palestinien qui puisse attirer les Palestiniens et garder ceux qui sont en Palestine, qui puisse profiter d'un projet ancien, qui date de 2002, de relier la Méditerranée à la mer Rouge, avec des projets de dessalement d'eau de mer, de production d'électricité, d'irrigation, et qui auraient un statut singapourien sur le plan du développement économique. Donc là, la question palestinienne sera réglée d'une façon qui est satisfaisante et honorable et dans une forme de coopération et d'une formule bénéluxoise à la bénéluxe. Puisqu'on parle de fédéralisme à l'européenne, rien ne m'empêche que ce fédéralisme à l'européenne puisse inclure les pays du GCC, mais aussi, où il y a la Jordanie, mais aussi la Nouvelle-Palestine. Roger Hédé, on va poursuivre cet entretien juste après cette très courte pause. Restez des nôtres. Retour sur le plateau de Code 24. Et avec nous, en plateau, Roger Hédé, chef du Parti de la paix. Alors, passons maintenant à la situation au Liban, M. Hédé. Est-ce que la France, en coordination avec les États-Unis et bien sûr les pays arabes, pourront-ils jouer un rôle au Liban face à la situation en Syrie et les répercussions justement de la situation en Syrie ? La France a toujours eu de la reconnaissance arabe et internationale, et notamment des États-Unis, le rôle. Dès qu'il s'agit du Liban, quelle que soit la mission aux Nations Unies ou ailleurs, il est confié à la France d'assumer et de diriger l'action. La France est garant historique du Liban depuis que les maronites ont rejoint l'Église catholique et le roi pontife. C'est important car la France garde également d'excellentes relations dans la région. Et surtout, dès qu'il s'agit de la relation avec le monde arabe, c'est une tradition que le général de Gaulle a commencée le lendemain de la guerre de 68, qui a été faite avec des mirages. Donc, il était important que cela soit compensé. Et la relation arabe avec l'Arabie saoudite, la France avec l'Arabie saoudite, a commencé avec le roi Faisal, qui avait un grand respect pour non seulement le général, mais la logique gaullienne. Or, depuis le général de Gaulle, il n'y a pas eu un président français qui n'a pas... Nous avons références à Jupiter, mais le Jupiter, le vrai Jupiter, c'est le général de Gaulle. Être gaullien, c'est être jupitérien. Donc, elle est la bienvenue toujours par le monde arabe, mais surtout, elle est dans le cœur des Libanais, la France. Aujourd'hui, le grand défi pour le Liban est un défi de regarder l'avenir. D'abord, de sauver le Liban d'un effondrement économique et financier. Là, moi, ma proposition est claire, c'est qu'au lieu de nous endetter, comme nous l'avons réclamé dans la conférence de Paris, Cèdre récemment, au lieu de nous endetter, ou qu'on nous fasse seulement un cadeau, une dette de 10 milliards ou plus, qui est conditionnée avec des conditions qui ne peuvent pas être bonnes pour le Liban. Certaines sont nécessaires, mais d'autres peuvent complètement casser l'économie libanaise et transformer le Liban. Et ils ne sont pas faisables. D'où la création d'un fonds d'investissement. Donc, moi, je suis pour l'idée de créer un fonds d'investissement. Ce fonds d'investissement fait que, quand vous donnez en tant que fonds d'investissement des Nations Unies, ou européens, ou arabes, ou d'un pays ou d'un autre, quand vous créez un fonds pour le développement du Liban, vous le gérez vous-même. Donc, la grande question de la corruption au Liban, personne ne croit que nous allons sauver le Liban d'un système qui, institutionnellement, est corrompu, d'un jour à l'autre. Ce fonds d'investissement, il va financer les infrastructures productives. D'abord, celles qui peuvent sauver au budget une partie importante de son déficit. Deuxièmement, donc l'électricité, par exemple. Les raffineries. L'exploitation du gaz et du pétrole. Nous avons en face de la côte libanaise des stocks de pétrole et de gaz, notamment de gaz, qui peuvent faire de ce pays l'un des plus riches de la région, par tête d'habitants. Donc, il n'y a pas de raison de paniquer là-dessus. Au contraire, il y a une raison de nous inquiéter si ces mêmes gérants de la gouvernance libanaise, sur la base de la répartition et du pouvoir, du pactole du pouvoir en corruption, ne soient en charge. Si c'est au fonds d'investissement qui est en charge, cela change tout. Parce que le fonds d'investissement peut avoir à sa tête une personnalité de premier choix international, qui a été gouverneur ou qui est de l'une des plus grandes banques centrales européennes ou américaine, ou etc. Une personne au-dessus de tout soupçon. Nous pouvons également, pour chacun des projets, avoir une partie de l'investissement fait par le fonds d'investissement en question. Et la majorité, étant par d'autres fonds d'investissement qui sont dans le secteur privé, intéressés à le faire. Parce que, dès lors que c'est géré sans corruption, par des gérants de qualité, l'argent court. L'argent court pour tout ce qui est investissement, infrastructures, dans la rentabilité stable. Peut-être rapidement commenter le rôle de la France quant aux ressources énergétiques au Liban. On sait la question du pétrole et du gaz en Méditerranée. A votre avis, comment la France pourra-t-elle protéger le Liban d'un éventuel conflit avec Israël concernant les ressources énergétiques ? Pour ce qui est d'Israël, ce sera une négociation. Je ne crois pas que la France va faire la guerre à Israël ou elle va faire partie d'une négociation de paix arabo-israélienne. Bien sûr, le Liban serait le dernier à venir signer, mais s'il y a une négociation globale à laquelle j'ai fait allusion, cette négociation globale ne peut pas ne pas inclure le Liban. Et bien entendu, il y a un retracé des frontières définitives suivant les accords d'armistice de 1948 approuvés en 1949 par les Nations Unies. Nos frontières avec Israël sont définies. Il s'agit de les définir dans le détail sur la terre avant d'aller plus loin et de poursuivre dans la mer. Donc, une négociation est à faire. La France jouerait un grand rôle en coordination avec les États-Unis et avec les Israéliens, mais de toute façon, la France est dans l'exploitation puisque Total est déjà sur le terrain, je veux dire, en mer. en mer et que ses dirigeants ont exprimé clairement que c'est l'une des régions les plus intéressantes de la région de ce qui est de l'exploitation du gaz qui est facile et pour laquelle ils sont prêts à agir et à exploiter dans un temps record. Donc, tout cela est très positif. Mais il faut au départ qu'il y ait une société libanaise du pétrole parce qu'il n'y a pas seulement le gaz et le pétrole, il y a toutes les industries qui sont liées et là, les Français, les sociétés françaises spécialisées sont bien entendu les mieux venues et les premières bienvenues pour faire partie de cette aventure car les Libanais font confiance à la France. Roger Hédé, chef du Parti de la Paix, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci d'être venu chez nous à Future TV et merci pour tous vos éclairages. C'est ainsi que s'achève cette édition de Code 24. Merci à vous tous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sous notre antenne et je vous dis à la semaine prochaine. et à la semaine. Sous-titrage ST' 501 ...